Il y a ce qu'on appelle prophétiquement la guerre des premiers-nés. Le premier-né, ce n'est pas forcément celui qui est né en premier. Lorsque Dieu dit à Abraham, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et va me l'offrir en sacrifice, dans le langage humain, Isaac n'était pas le fils unique d'Abraham. Parce qu'avant Isaac, il y avait Ismaël. Mais Ismaël n'est pas venu par la volonté de Dieu. Ismaël est venu par des arrangements humains. Quand Isaac est venu, Dieu n'a pas considéré Ismaël. Dieu a considéré qu'Isaël était le premier. Vous savez, avant la résurrection de Jésus, Jésus était le premier-né, donc les morts, le premier. Mais aujourd'hui, il n'est plus le premier-né. Il reste le premier-né, mais nous sommes devenus avec lui également des fils de Dieu, dans la même nature, dans la même catégorie. Il n'est plus le seul fils de Dieu. Nous sommes devenus aussi par lui des fils de Dieu. Il y a une guerre spirituelle à propos des premiers-nés. Tu peux naître onzième comme Joseph et finir premier en ayant la double pension du premier. Est-ce que tu as remporté la bataille des premiers-nés ? Quand je finirai cette semaine, tu seras le premier à voyager partout. Tu seras le premier à être prospère dans cette famille. Tu seras le premier à expérimenter ce qu'aucun membre de ta famille n'a réussi à expérimenter avant toi. Tu deviendras par cette position le premier-né. Tu deviendras le premier-né, le premier-né, le premier-né, le premier-né, le premier-né dans cette famille. Même si tu es le onzième, tu seras le premier. Même si tu es le douzième, tu seras le premier. Même si tu es le cinquième, tu seras le premier au nom de Jésus. Sous-titrage FR ?